Les loups du clair de lune, c'est l'histoire d'une grand-mère qui habite au fin fond de la Tasmanie, dans un coin complètement perdu. Sa petite-fille la rejoint traditionnellement tous les étés pour les vacances. Et cet été-là, la grand-mère a découvert un secret suffisamment important pour qu'elle n'en parle pas tout de suite à sa petite-fille, mais qu'elle ait très envie de l'entraîner dans la recherche de ce secret. Au point de départ, il y a un voyage en Tasmanie. J'ai un de mes fils qui a séjourné pas mal de temps en Australie. J'ai eu l'occasion d'aller voyager là-bas. Je suis tombé complètement amoureux de ce pays. Du coup, en revenant, j'ai cherché tout un tas d'histoires que je pourrais raconter qui se passeraient là-bas. Et je suis tombé sur l'histoire de ces loups de Tasmanie qui est maintenant disparu, mais dont il serait peut-être possible qu'il subsiste encore quelques individus par-ci, par-là. Le mystère subsiste. La série Histoire naturelle, c'est une série thématique déjà, donc on ne retrouve pas les mêmes personnages. L'idée, c'est à chaque fois, pour chaque histoire, d'associer un enfant, un animal, et ce que j'appelle un événement climatique. Le premier, Un temps de chien, c'est un ouragan à la Nouvelle-Orléans. Le second correspond à ce qui s'est passé lorsque moi j'ai voyagé en Tasmanie, c'est-à-dire que ça tombe sur une période de grosse sécheresse. Pour chaque livre, j'ai un carnet comme ça, qui est un peu ma boîte à outils. Il y a tout un tas de notes qui ne servent qu'à moi. Je travaille pas mal sur photos, des choses sur la structure du roman, la façon dont les différents éléments vont s'organiser. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma boîte à outils. Et puis après ça, il y a l'écriture même, et ça donne le manuscrit. Ce qui est imprimé là, ce n'est pas le premier geste, c'est déjà quelque chose pas mal retravaillé. Et pour moi, l'écriture, elle se fait là, c'est-à-dire dans le fait de dire que ça, ça marche pas, et qu'il faut que je remplace ce passage-là par celui-ci, qui fonctionnera peut-être mieux. Voilà, donc l'histoire, elle se fabrique vraiment à ce moment-là, je trouve. J'hésite entre le Groenland et l'Australie, que j'ai adoré. J'aimerais bien être un oiseau. J'aime beaucoup les chansons d'une... quelqu'un qui n'est pas très connu en France, qui s'appelle Nathalie Merchant. qui est une folk singer américaine. Donc l'une, au hasard, l'une des chansons de Nathalie Merchant. Tout simplement, des pattes aux pistous, j'adore ça. Le matin, tôt, quand le soleil se lève, tout ça, j'aime bien. Ou un livre de Jules Verne, 20 000 lieux sous les mers, par exemple, ou Le roi des aulnes de Michel Tournier. Son cri n'a jamais été enregistré. Voilà, donc, je vais être muet sur la question. Et par contre, bien entendu, si vous voyez des traces de loups de Tasmanie, téléphonez-moi, parce que je transmettrai aux associations tasmaniennes qui croient toujours, dur comme fer, que les loups de Tasmanie ne sont pas une espèce éteinte. Sous-titrage Société Radio-Canada